Le top 5 des meilleurs métas sur Warzone 3 sur Fortune Skip depuis la saison 2, c'est maintenant. Yop les gars, Sponkills, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Comme d'habitude, aujourd'hui les gars, on va parler des meilleurs métas, des meilleures classes sur Warzone 3, comme on fait chaque début de saison depuis maintenant quelques années. Vous allez voir, il y a de la SMG, il y a de l'AR, il n'y a pas trop de batteuses comparé à la saison 1, et il y a un sniper qui pour moi est redoutable. Bref, sans plus attendre, on part directement sur le jeu, mais avant, n'hésite pas à mettre un énorme like, ça me ferait très plaisir, et tu peux t'abonner également pour ne rien manquer. Et sur ce, on est parti ! On commence d'entrer avec la BP50, c'est la nouvelle AR de la saison 2, qui pour moi est redoutable sur Fortune Skip, ça c'est la classe d'un américain où tout a été pensé pour réduire son recul au maximum. Je vous propose deux variantes dans la vidéo, on commence donc par le commodo lourd en bouche, vraiment vous le retrouvez vers la fin, c'est pour vraiment annihiler le recul. En fait, quasiment tous les accessoires sont pour gérer le recul, il est vraiment conséquent sur la classe, les balles partent très très vite, canon lourd, l'heure 9, donc ça c'est le premier canon, vitesse des balles portées, contrôle de recul, excellent, très très bon, cross lourd, donc ça c'est la première, là vraiment pareil, c'est pour exploser le recul, comme ça il y en aura vraiment zéro, zéro recul visuel et zéro recul tout court, enfin zéro recul, ça bouge quand même, ça bouge quand même, c'est une arme qui est capricieuse on va dire, mais avec cette classe là, elle est quand même beaucoup plus maniable. 45 cartouches malheureusement, on aimerait avoir 60, mais c'est pas possible, pour de la résue c'est pas parfait, pour Urzikstan malheureusement, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, et c'est pour ça que je vous ai vraiment accès à la vidéo sur la résue, et particulièrement sur Fortune Skip, ensuite vous avez donc les munitions à grains élevés, ça c'est uniquement si on ne joue pas avec un viseur, je galère un petit peu avec la mire de base, qui je vous montre vite fait, ressemble à peu près à ça, donc c'est assez compliqué de voir le mec en tirant dessus de loin, donc vous pouvez retirer les munitions et vous mettre le Correo Eagle Eye, qu'absolument tout le monde joue, et ça donne un truc comme ça. Franchement, j'ai l'impression que je vais avec la FFR Prime de Warzone 1, avec un build long range, c'est très très appréciable. Ensuite à la deuxième position, nouveau coup de cœur dans la saison 2, c'est la RAM 9 CNSMG, elle a un recul visuel qui est proche de 2-0, comme vous pouvez le voir, elle a la même mire que la RAM 7, et là la classe, elle est axée pour pareil avoir zéro recul, parce que comme la BP50, elle est très très capricieuse, donc on se met compensateur, réducteur de flash Zemm 35, si jamais vous ne l'avez pas débloqué, vous pouvez mettre un réducteur de flash T4R, normalement c'est vers la fin, L4R pardon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre ça à la place. Ensuite, le garde-main DR6, ça c'est pour axer la classe sur de la mobilité, et avec ça vous n'allez pas avoir une gestion de recul accrue, mais une mobilité beaucoup plus accrue, et ça forcément, avec une SMG, ça fait toute la différence. 50 cartouches, les balles partent super super vite, limite, on aurait aimé être gourmand et avoir 60, surtout qu'on s'est habitué à des WSP Swarm à 100 balles, et je ne vais pas vous mentir que passer sur un petit RAM 9 à 50 balles, parfois ça peut s'avérer compliqué, surtout en quatuor, après pour de la solo, au duo, au trio, c'est parfait. Ensuite, vous mettez le busque de reconnaissance, pour la visée accélérée, pour la vitesse de transition qu'il faut tirer, la classe, elle vise super 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 vite, si jamais vous êtes un genre clavier-souris et que vous galérez de ouf, vous pouvez retirer le busque pour mettre une petite lunette, 1x1, une petite lidar, un petit peu comme vous le sentez, moi perso je reste comme ça, je me suis habitué, la pièce maîtresse de la classe, c'est la crosse coussinée de recul, Hunker 5, avec ça vous aurez 0 recul, c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans la classe, donc pensez bien équiper ça, c'est pour ça que je vous conseille de retirer le busque pour mettre une lunette, ou au contraire, si jamais vous voulez virer le garde-main DR6 pour perdre un petit peu en mobilité, mais avoir le luxe d'avoir un viseur, ça peut être pas mal également, à vous de faire les tests, moi personnellement, je vais rester comme ceci, et au sein de l'étire, ça donne quelque chose comme ça, de loin, malheureusement, c'est compliqué de ouf de gérer le recul, parce que c'est pas un recul horizontal qui va vers le haut, c'est un recul qui est un petit peu vertical, et ça malheureusement, clavier-souris, c'est très très compliqué de gérer ça, à la manette peut-être un peu moins parfois, mais en tout cas, globalement, la classe elle est très très bonne, il y a un super feeling. Ensuite, à la troisième place, c'est la même classe que le top 5 qu'on a fait précédemment, AMR9, rien n'a été modifié, on est sur un garde-main DR6, il y a énormément de classes qui existent avec cette classe-là, perso, je surkiffe ma classe mobile, à longue portée, comparé aux autres SMG, elle est très très forte, elle a un TTK qui est très très bon, en plus, elle a le luxe d'avoir un silencieux, elle a beaucoup de balles, zéro oculte visuel, plus on a le luxe d'avoir un viseur, franchement, que demander mieux, et encore, je trouve que placer en troisième position, c'est limite une mauvaise place pour cette arme-là. On enchaîne du coup avec le micro silencieux intéral tectonique, pareil, vis accélérée, silencieux, donc indétectable par le radar, vitesse de transition sprint au tir au max, vous avez la vitesse des balles qui est un petit peu plus basse, et la portée des dégâts également, mais je vous l'ai dit juste avant, il y a une portée de ouf, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas forcément dérangeant, plus la vitesse des balles, franchement, limite, tant mieux, parce que les balles ont tendance à pâtir très très vite, et c'est pour ça d'ailleurs, qu'on va se mettre un 50 cartouches directement, et parfois, je vois des joueurs jouer avec 100 balles, alors honnêtement, ok, c'est un luxe d'avoir 100 balles, surtout quand vous avez un shoot qui n'est pas terrible, quand vous êtes un peu intermédiaire débutant, mais regardez la mobilité qu'on perd quand on passe à 100 balles, donc c'est un petit peu dommage, après, en revanche, il existe des classes à 100 balles, mais pas pour jouer la classe en SMG, plus pour la joie en mid-range et à longue distance, honnêtement, je n'ai pas testé, mais de ce que j'ai vu, ça peut être pas mal, donc si jamais vous vous sentez tester ça, n'hésitez pas, moi, je vais rester avec 50, mon viseur préféré, surtout pour les joueurs clavets-souris, zéro recul visuel avec ça, c'est Nidharmonel 2023, vraiment, c'est un banger, c'est un banger, on peut le dire, et on termine avec la poignée fantôme, c'est la toute dernière, visée accélérée et vitesse de transition de sprint au tir, et cette classe-là, les gars, c'est un médieur qui me l'a donné, il s'appelle Sergent, si jamais il passe par là, on l'embrasse, la classe est un banger, donc merci à lui, et au stand de tir, ça donne ça, aller à longue distance, sachant que rien n'a été axé pour la longue distance, ça faut le savoir, et pourtant, c'est tellement facile comparé à une RAM 9, en revanche, à courte distance, la RAM 9, elle sera légèrement supérieure pour moi, et après, elle est un peu moins mobile, comme vous pouvez le voir, que la RAM 9, c'est pour ça qu'elle est seulement à la 3ème place, et pas à la 1ère position, ensuite, les gars, à la 4ème place, on retrouve la MTZ762, qui a reçu également des petits nerfs, sur la saison 2, mais c'est plus pour ceux qui l'a joué en coup par coup, comme moi, j'ai un peu dégoûté, maintenant, j'en joue principalement en automatique, il y a énormément de classes qui existent, alors avant, beaucoup de personnes qu'on sait, le Jacques BFB, je n'étais pas forcément d'accord avec ces personnes là, et maintenant que le Jacques BFB, l'accessoire en lui-même, a pris un nerf, c'est plus aussi intéressant, qu'avant de le jouer, c'est pour ça que moi, je tranche directement, par un VT7 Spirit Fire, qui pour moi, est le meilleur choix, regardez ce que vous obtenez, ensuite, le canon de précision, c'est le troisième, canon de précision MTZ Blackthorn, vitesse des balles et portées, oscillation du viseur, donc pareil, des trucs super importants, surtout quand on joue une SMG, une SMG, une R pardon, ensuite, après la lunette, on se met l'accessoire canon, poignée lourde de soutien Bruen, pour le recul visuel, et le recul tout simplement, avant, je jouais avec une crosse EXF, après, moult et moult réflexions, j'ai tranché, pour la poignée lourde de soutien Bruen, vous pouvez faire le test des deux, pour voir ce qui vous convient le plus, et donc là, chargeur 30 cartouches, vous le savez, il y a énormément de malins, dont moi, qui ont fait un petit glitch, pour avoir 40 balles, malheureusement, c'est plus possible, c'était un petit bug, avec le kit de conversion, il fallait se suicider, et enregistrer une variante, alors si vous ne l'avez pas fait, et bien c'est trop tard, mais si vous vous demandez, pourquoi tous les mecs, dans vos lobbies, ils ont 40 balles, et bien c'est par rapport à ça, et du coup nous, on va devoir se contenter, d'un chargeur 30 cartouches, au stand de tir, ça donne ça, maintenant, je vais là uniquement, en automatique, pas en coup par coup, l'arme est très 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 forte, avec la classe, elle a un recul, qui est assez gérable, mais à long distance, ça reste compliqué, et surtout, elle a de très gros dégâts, et c'est pour ça, que c'est une arme méta sur le jeu, ensuite les gars, pour la cinquième place, bien évidemment, on va parler du XR Castalker, qui est juste trop trop fort, dans cette nouvelle saison, en résue, pas le KTM R ici, en résue, vraiment c'est tellement dégueulasse, là au moins, avec ça, on pourra faire des cruise scopes, vous mettez canon, fission, du coup, c'est le deuxième, pour la vitesse des balles portées, donc vous aurez une bonne velocité avec ça, le laser, vous mettez le tout premier, pour viser beaucoup plus rapidement, ensuite, vous mettez le Forge Tag Delta IV, c'est ce qu'on met à peu près, sur tous les snipers en ce moment, ensuite, vous mettez pas de cross, vous mettez pas de cross, pour avoir de la visée accélérée, et vous venez terminer, avec une petite poignée du XR Castalker, vraiment, testez ça, et vous m'en direz des nouvelles, c'est un pur plaisir avec ça, si c'est ça, vous ne serez pas déçus des mecs, il est juste trop fort ce sniper, et ensuite, les gars, un nouveau banger, si jamais, vous virez la lunette, genre le Forge Tag Delta IV, et que vous mettez en bouche, bon alors, on l'a pas débloqué sur ce compte là, mais le silencieux mammouth, c'est une boucherie, 85 mètres de portée, si vous mettez un headshot, sur une map comme Fortune Skip, 85 mètres, honnêtement, c'est quasiment tous vos tiers, donc ça veut dire, que vous allez one shot, à coup sûr dans la tête, banger, banger, après il faut l'avoir débloqué, vous l'avez équipé-le, c'est une boucherie, on a un peu fait le tour du top 5, mais il existe énormément de classes, qui sont très très bonnes, malgré tous les nerfs qu'elles ont reçus, on peut notamment parler de la polyamute, qui a reçu je crois 2 ou 3 nerfs, et qui était vraiment très très bonne, kit de conversion, vous mettez le kit boule-up, ça vous débloque le canon Jack Anilator, pas de Jack BFB, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on met le VT7 Spiritfire, poignée lourde de soutien Bruen, et vous mettez un petit coriot Eagle Eye, l'arme est toujours forte, malgré tous les nerfs qu'elle a reçus, et j'ai l'impression qu'on tend vers une méta à longue distance, c'est à Warzone 2 vers la fin, où toutes les armes étaient trop gaises, et je pense que plus les saisons vont passer, plus on va tendre vers une méta similaire. Après cette arme là, je ne l'ai pas mis dans le top 5, mais la HRM9 est toujours très 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 forte, personnellement ce n'est pas mon coup de coeur, on va dire parmi toutes les SMG, réducteur de flash L4R, c'est le seul dont je vous parlais tout à l'heure, en plus si vous n'aviez pas les MN35, c'est le L4R à la place, canon turn vous mettez le premier, garde-main DR6 pour la mobilité, crosse pliante c'est la troisième pour le recul cette fois-ci, et le chargeur 50 cartouches, ça vraiment c'est des classes bonus, c'est ce que les gens jouent, c'est ce que les gens jouent, parce que c'est toujours aussi fort, mais pour moi ce n'est pas la meilleure, j'avoue je n'ai pas un feeling de ouf avec, mais c'est vastement facile de jouer avec ça. On l'a rapidement en bonus, vous avez FGX Imperium que Aizen m'avait filé, j'ai fait quelques games avec, franchement c'était très très plaisant, même si pour moi je mettrais le XRK un petit peu au-dessus, vous avez les munitions explosives à mettre pour one shot, vous avez le VLK LZR7M2B pour viser plus vite, la lunette c'est le Forge Tag Delta IV, avec ça normalement vous avez un reflet de sniper qui est très faible, même inexistant, c'est un peu bugué, vous avez le FGX Blast en culasse pour la vitesse de rechambrement, la poignée arrière c'est le Skull 40, pour la vis accélérée, pour que ça soit beaucoup plus rapide, ça reste compliqué de mettre des coups scopes sur ce jeu, on ne va pas se mentir, mais avec cette classe là c'est déjà quand même beaucoup plus facile. On a le KTMR, l'horrible KTMR que tout le monde joue en Battle Royale, bon la classe ne va pas changer, munitions à grain élevé ou munitions speeder, ça c'est quand même vous le sentez, Silencieux Sonic XL, Canon Zang c'est le 3ème, Laser FSS All V pour viser vite, culasse, verrou rapide, éphémérale, je passe vite dessus parce que vraiment cette classe là elle me rend dingue sur le multi, même avec ça c'est un sniper qui est super lent, qui ne demande aucun skill, et qui est joué globalement par la plupart des campeurs sur le Battle Royale, et le sniper est je pense pas prêt à être patché honnêtement, donc n'hésitez pas à tester. Après la double spin-off je vous l'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, la double spin-off qui est l'une des seules SMG qui a reçu un up, un buff dans la saison 2 donc à tester, garde de main DR6, Canon WSP OPT donc c'est le 2ème, vous mettez une petite lunette si jamais la mire ne vous convient pas, moi perso je mets une darmodel 2023, vous mettez la crosse usine WSP Factory, et chargeur 50 cartouches, ça c'est les classes que j'ai déjà présenté, mais les classes sont pas forcément les plus méta entre guillemets, mais elles sont toujours très très bonnes, et contrairement aux autres armes elles ont pas reçu de nerfs, bien au contraire. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu, il y a pas mal de classes à tester, j'ai pas parlé de la Bruyenne, il y a vraiment énormément de méta, du core 45 etc, des méta qui n'ont pas été touchés, que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à tester, mais là franchement avec ça vous avez quand même de quoi faire je pense, pour retenir au moins une bonne saison, pensez à vous abonner et mettre un like, ça fait toujours plaisir les gars, merci à ceux qui prennent mon goût dans l'entend pour soutenir, et nous les gars on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, en prochain stream, c'était Panekin, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501